Il est temps maintenant de retrouver Chemin de Sagesse, la chronique de Frédéric Lenoir. Ce que nous avons dit la semaine dernière à propos de Spinoza, sur le fait que le désir était l'essence de l'homme et qu'il ne s'agit pas d'avoir une morale extérieure qui va nous permettre de changer, il nous dit que c'est vraiment la découverte de la joie, de ce qui nous met dans la joie qui nous permet de changer. Et ce qui nous met dans la joie, c'est effectivement ce qui va nous permettre de nous convertir et d'améliorer notre désir. Donc il s'agit de réorienter nos désirs vers des personnes ou des objets qui nous font du bien, qui nous font grandir, qui nous mettent dans la joie. C'est toute la morale immanente de Spinoza fondée sur la puissance du désir, surtout sur la puissance de la joie. Et donc, ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai lu Spinoza, c'est que j'ai retrouvé un parallèle étonnant avec l'évangile. Je dis bien avec l'évangile, je ne dis pas avec la morale chrétienne du 19e siècle ou telle que nos grands-parents ou même nous-mêmes avons pu la recevoir, qui est plutôt une morale du devoir, qui est plutôt une morale un peu triste, où on impose effectivement des normes extérieures à tout le monde sans tenir compte de la diversité des natures des individus. Et l'Église, comme le dit aujourd'hui d'ailleurs le pape François, j'y reviendrai, l'Église est devenue un peu une douane qui nous dit, voilà, vous, vous avez le droit, vous êtes vertueux, vous agissez bien, vous faites bien votre devoir, vous avez le droit d'avoir accès au sacrement, vous êtes des bons chrétiens, puis vous, vous agissez mal, vous n'êtes pas selon la loi, vous êtes hors des clous et à ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir accès au sacrement. Donc on voit très bien comment le droit canon, finalement, a rétabli des critères d'une morale tout à fait extérieure. Alors que dans l'Évangile, ce n'est pas du tout ce qu'on voit. Dans l'Évangile, Jésus propose un dépassement de la loi par l'amour. Et il ne cherche pas à proposer une morale qui écrase les individus, mais il cherche à les relever, à les aider à vivre pleinement, à les aider à réorienter leurs désirs. Et on est totalement dans la morale de Spinoza. Je vais vous donner un exemple très frappant. C'est l'histoire de Zachée. Zachée, c'est dans l'Évangile de Luc, c'est un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, et qui collabore avec les Romains, donc il est détesté de la population, et en plus il vole les gens. Il profite de sa situation pour voler les gens, et il prend plus que ce qu'il devrait prendre. Il est détesté de tout le monde, et il vit dans un village, et un jour Jésus arrive dans ce village, et comme tout le monde, il y a une effervescence, on veut voir ce prophète qui fait des miracles, et il monte sur un sycomore, parce qu'il est petit de taille, pour voir Jésus. Et Jésus arrivant dans le village, tout le monde attend que Jésus aille vers le, on va dire, le notable du village, le prêtre, le pharisien, celui qui est considéré comme le juste, selon les valeurs sociales courantes. Et Jésus s'arrête à l'entrée du village, il voit Zachée sur son sycomore, il lève les yeux vers lui, il le regarde longuement, et il lui dit, Zachée, descends de ton arbre, et va préparer ta maison, parce qu'aujourd'hui je vais venir déjeuner chez toi. Et ça, Zachée est totalement bouleversé, les gens sont médusés. Pourquoi est-ce qu'il a choisi le pire individu, le pire pécheur, celui que tout le monde déteste ? Et pourtant c'est le choix qu'il fait. Et Zachée descend de son arbre, il est tellement bouleversé, par ce regard de Jésus sur lui, qu'il se jette à ses pieds et lui dit, j'ai décidé de rendre tout l'argent que j'ai volé, et je vais même donner le double à ceux que j'ai volés. Donc Zachée se convertit, il se retourne, il change de vie. Et est-ce qu'il a changé de vie ? Parce que Jésus lui a fait une leçon de morale. Pas du tout. A aucun moment Jésus l'a jugé. A aucun moment Jésus lui a dit, si tu es mal, je sais ce que tu fais, convertis-toi, repends-toi, sinon t'iras en enfer. Ça c'est le discours qu'on a entendu parfois après dans l'église. C'est pas du tout le discours de Jésus. Il ne lui fait aucune leçon de morale, il se contente de le regarder et de l'aimer. Et c'est cet amour qui va faire grandir Zachée. D'un coup, on ne le regarde plus comme un voleur, mais on le regarde comme une personne aimable. Et ce regard-là le bouleverse tellement que ça révèle le meilleur de lui. Et du coup, il a envie d'être bon. Et il a envie d'être bon, il a envie de donner aux autres, et sa vie va complètement changer par ce seul regard de Jésus. Qu'est-ce qu'a fait Jésus ? Il a permis à Zachée de réorienter son désir. Exactement comme nous dit Spinoza. Et c'est pour ça que c'est quelque chose, moi qui m'a frappé, mais ça n'a pas échappé à d'autres lecteurs des évangiles. Je pense notamment à Françoise Dolto, qui dans son très beau livre d'entretien, l'évangile au risque de la psychanalyse, appelle Jésus le maître du désir. Et je crois que c'est totalement Jésus. Jésus est le maître du désir. Il est celui qui sait susciter des désirs qui nous font grandir, exactement comme l'explicitera Spinoza, 17 siècles après lui. Et d'ailleurs, un indice intéressant sur le mot péché, qui est un mot très présent dans les évangiles. Jésus parle du péché qu'il est venu, effectivement, essayer d'éliminer. Et il n'est pas bon pour l'homme d'être pécheur. Mais qu'est-ce que veut dire le mot péché ? Ce ne sont pas du tout les sept péchés capitaux, la gourmandise, etc., comme on l'a dit ensuite. Le mot péché, en hébreu, signifie manquer sa cible. Ça veut dire se tromper de cible. On n'a pas orienté son désir vers la bonne cible. Le pécheur, c'est celui qui oriente son désir vers une mauvaise cible, c'est-à-dire vers quelque chose qui le diminue, vers quelque chose qui l'empêche de s'épanouir, vers quelque chose qui le rend malheureux ou qui fait du mal aux autres. Et donc, ce que propose Jésus, c'est de réorienter son désir vers une cible bonne, vers une cible juste qui permet à l'homme de s'épanouir pleinement et d'aimer son prochain. Et donc, on retrouve exactement cette sagesse du désir tel que nous l'avons vu avec Spinoza à travers ce message d'évangile qui est là pour faire grandir les individus. C'est pour ça que quand il est face à la femme adultère, il dit « je ne te condamne pas ». « je ne te condamne pas », mais il lui sauve la vie. Il lui dit « va désormais, ne pêche plus », c'est-à-dire réoriente mieux ton désir pour grandir, pour aller vers une vie qui sera une vie qui te donnera la vie en plénitude et qui te donnera de la joie. Et c'est pour ça que la joie, c'est le cœur de l'évangile. Il y a une sagesse de la joie dans l'évangile. Jésus dit à ses disciples « au moment où il va mourir, je vais vous conduire vers la joie parfaite ». C'est la seule promesse que fait Jésus, c'est celle de la joie parfaite. Et lorsque des petits-enfants jouent à côté de lui, que les gens veulent éliminer, les disciples veulent faire partir les petits-enfants, il leur dit « laissez près de moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent ». C'est-à-dire, le royaume de Dieu, c'est la joie. Et donc, ces petits-enfants qui sont dans la joie de vivre, ils sont pour nous des modèles de ce que nous devons tous devenir, c'est-à-dire des êtres de joie, parce que nous avons su orienter nos désirs vers ce qui nous épanouit pleinement. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an, et réécoutable pendant mille jours. Et dans quelques instants, le journal de la rédaction de France Culture. Très bon dimanche à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada